Bonjour les potos, le Mercato 2022 et là pour le coup il y a du très très lourd avec des changements chez FaZe, des changements chez Team Liquid qui remanie totalement son roster et qui fait revivre la scène américaine. Je pense que ça va ravir pas mal de monde et je vais surtout vous expliquer pourquoi il faut être enthousiasmé j'ai envie de dire par cette nouvelle et le choc un petit peu, la surprise, la grosse news sur Astralis avec un retour de device potentiel. Là pour le coup c'est complètement dingo. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes les frérots, il y a du contenu très régulier qui sort un petit peu sur ma chaîne donc merci aux abonnés fidèles et ceux qui ne le sont pas et qui aimez bien un petit peu CS et tout son univers songez à vous abonner et à me soutenir en activant un petit peu la cloche. Et les frérots de ouf, le master of the master qui me suivent sur Twitch, qui sont là régulièrement et qui s'abonnent merci infiniment, on est à plus de 600 subs désormais donc je vous embrasse tous très très fort les amis. Passons donc aux news et si vous avez raté la précédente vidéo sur le nouveau roster G2 avec Xtaz n'hésitez pas à aller regarder la vidéo les amis. Donc on va parler de FaZe qui serait censé donc kicker all of my stir pour faire venir Rops et là pour le coup ça serait du très très lourd. N'oublions pas que chez Moose, Karigan a fait j'ai envie de dire exploser Rops. C'est quelqu'un qui l'a coucouné, chouchouté, qui l'a formé et surtout qui lui a fait prendre une nouvelle envergure. Donc je pense que Rops là pour le coup il fait un choix totalement confortable. J'ai envie de dire il va avoir un leader in game avec qui il a déjà travaillé, il va avoir un leader in game avec qui il est en totale confiance. Donc il sera très certainement en pleine possession de ses moyens et cette équipe me fait extrêmement peur. Je vous le dis, il y a du fire power à plus savoir qu'en faire dans tous les compartiments de jeu. C'est très fort que ce soit en CT ou en Tero. On a déjà par exemple Twist en fixe BP qui est totalement monstrueux sur des BP ouverts et on aura forcément Rops, un des meilleurs fixe B au monde. Avec également Rain en électron libre, un petit peu solo, qui gère un petit peu ses zones en autonomie. Et là pour le coup on a déjà trois des plus gros rifles de l'histoire de Counter-Strike. Derrière on a Broky qui n'est plus du tout à présenter, sniper très jeune mais tellement efficace. Il a fait son année, ça fait déjà pas mal de temps qu'il évolue donc chez Faiz et qu'il a prouvé le niveau qu'il avait. Et Karigan, un leader emblématique et qui sait surtout gérer les égaux, qui a la confiance un petit peu de ses partenaires. Donc pour le coup moi ça me hype fortement. Et j'espère en tout cas que Faiz remportera un petit peu des titres pour justement, pas rentabiliser j'ai envie de dire, mais faire vraiment kiffer un petit peu les fans. Parce que je trouve que Faiz c'est une super team. Mais toujours, toujours, toujours avec ce plafond de verre et qui réussit pas trop à gagner des titres justement. Il leur manque toujours ce petit truc là. Donc là pour le coup j'espère que ça va être très très fort. Moi j'adore, j'adore, j'adore ça sur le papier. Je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Déjà l'ancien projet avec Olof Meister, je trouvais ça super. Mais là avec Rops, moi je suis hypé de dingo. Passons désormais à Team Liquid. Et là pour le coup, il y a un remaniement total de l'équipe. Et surtout, 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 surtout la news. Shox, voilà, qui va chez Team Liquid. Au côté de Naf et Elige qui sont maintenus. Et on a Nitro qui fait son retour. Voilà, il quitte Valorant pour revenir sur CSGO en tant que LIG dans ce projet-là. Et Ozzy, ce sera le dernier et cinquième joueur que je pense très peu d'entre vous connaissent. Mais extrêmement, extrêmement fort. C'est de toute façon le seul sniper américain. Il n'y a plus de snipe sur la scène américaine. Et il était donc chez Extrasalt. Extrasalt, c'est potentiellement la top 2 team NA depuis un an ou deux maintenant. Mais si vous ne suivez pas la scène américaine, vous n'allez pas les connaître. Peut-être qu'il y a des Canadiens qui suivent la vidéo ou dans les îles des Caraïbes. Certains d'entre vous dans les dom-toms. Et qui pourraient peut-être confirmer ce que je dis dans les commentaires. Et donc moi, en tout cas, ce projet-là, j'aime beaucoup. On aura Shox donc en joueur, je pense, un petit peu star avec le Ozzy. Donc on aura nos deux star players avec certainement des rôles de double sniper et tout pour Shox. Et donc Nitro, on le connaît, c'est du support, c'est du LIG, etc. Pour faire tampon avec tout le monde. Elige, c'est le joueur qui va jouer un petit peu tout seul en autonomie. C'est le meilleur. Il est considéré comme le meilleur joueur NA. Le plus complet en tout cas. Et NAF, vous le savez, l'amour que j'ai pour NAF, à l'effigie un petit peu, j'ai envie de dire, d'Amanek. Des joueurs tellement sous-cotés, très efficaces, qui savent se mettre en retrait pour faire briller les autres. Mais qui seront là toujours présents dans les moments clés, dans les clutches importants et dans les rounds importants où il faudra faire des kills qui seront totalement décisifs pour leur équipe. Donc moi, c'est totalement des profils que j'aime beaucoup. Et là, on voit dans la création de ce projet-là, une équipe totalement homogène. Et surtout, le flag un petit peu américain qui va revenir. Parce qu'on a besoin des Américains pour l'économie, pour l'écosystème, pour le viewership, pour la rivalité que ça peut créer. C'est obligé. CSGO, c'est là depuis des décennies, pour le coup. La scène américaine est aussi présente depuis autant de temps, depuis la création de l'e-sport. La France est une terre d'e-sport. La Suède est une terre d'e-sport. Mais l'Amérique également. Et c'est très développé là-bas. Donc pour moi, j'étais un petit peu attristé de voir un petit peu la chute, le crash de cette scène américaine. Et là, moi, j'adore. J'adore qu'il y ait ce retour un petit peu et le rebondissement pour notre ami Shox. Petite question que je me pose. On savait que normalement, Liquid venait en Europe. Ils sont en Europe parce que justement, la scène américaine est morte. Et qu'il n'y a pas assez d'équipes pour justement avoir une pro-league là-bas et tout. Donc les équipes américaines avaient, donc là, par exemple, cette période de Covid et tout, avaient fait le trajet pour vivre en Europe. Donc très certainement que là, ce sera peut-être le cas encore une fois. Et donc, j'ai vu des gens s'exclamer sur le fait que Shox va peut-être partir, etc., etc., etc. Donc très certainement que non. Mais je me pose la question parce que là, il y a quatre Américains et seulement Shox. Alors, peut-être qu'il pourra faire justement le voyage inverse. Dernière news et pas des moindres. Là, on va parler de Device et la folle rumeur. Folle rumeur, mais grosse rumeur. Grosse rumeur, il n'y a pas de fumée sans feu sur son retour chez Astralis. Il ne se plairait pas chez Nip. Et surtout, news, ce serait par rapport à sa relation amoureuse. Voilà, il est allé chez Nip parce que sa femme, son ex-femme, son ex-copine, je ne sais pas comment définir ça, était donc suédoise et il avait fait le choix d'aller chez Nip pour un nouveau challenge, mais parce qu'il allait vivre justement en Suède avec sa compagne, mais qu'elle l'a quitté malheureusement. Et donc, c'est dû à ça un petit peu, son mauvais mood, ses mauvaises performances, problèmes personnels, très certainement un chagrin d'amour et ce genre de choses. Et ce qui fait qu'il ne se plaît plus forcément. Il a changé de pays, il a changé d'univers et tout. Et là, il n'a plus de repères là-bas. Donc, petit retour pour notre ami Device et probable rachat d'Astralis qui avait vendu justement Device chez Nip. Et donc là, il y aurait un retour. Et surtout qu'Astralis ne peut pas se permettre ce transfert et très certainement que c'est Device lui-même qui mettra la main à la pâte et qui rachèterait une partie en tout cas de son transfert. Donc, très bonne nouvelle je pense pour Astralis parce que ça ferait BlameF, Config, Glaive, Xipnix et Device. Ce serait Lucky qui, moi, m'a interloqué pendant ce Major-là, pendant les Blasts et tout. Le mec était trop fort. Donc, je serais très déçu pour lui parce qu'il a montré de très, très belles choses, ce petit Rookie. En tout cas, moi, Config, BlameF, Device, trois énormes scoreurs dans la même équipe, ça ferait une putain d'équipe danoise. Pour le coup, je pense, en tout cas sur le papier, une des meilleures de tous les temps, même meilleure que l'Astralis précédent. Mais les Astralis précédents, c'était vraiment une homogénéité, une communion entre les joueurs, une amitié. Il y avait cette cohésion d'équipe qui faisait que c'était les meilleurs joueurs du monde. Peut-être que là, on ne retrouvera pas ça. Mais en tout cas, en termes de Firepower, ça serait complètement fou. Pour l'instant, ça n'est qu'une rumeur. Je vous confirmerai ça si, bien évidemment, ça se finalise, ce transfert potentiel. Mais il faut savoir que, voilà, chez Nip, ce n'est pas la joie. Et je vous donnais un petit peu des éléments de réponse et du contexte pour que vous sachiez un petit peu ce qui se passe. Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, exprimez-vous dans les commentaires un petit peu pour mieux référencer ce magnifique contenu que je vous ai créé. Et je vous souhaite de bonnes vacances encore une fois et à une très prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501